L'enfant Léo par chapitre 1 La saison sèche Il y a bien longtemps de cela, plus d'un million d'années, les Homoabili vivaient en Afrique. Ils se déplaçaient au gré de leurs besoins. Kaoudou et les siens arrivèrent après avoir beaucoup marché, sur les rives d'un fleuve. Kaoudou avait huit ans. Il était donc assez fort et vigoureux pour aider les adultes à organiser le campement. Ils commencèrent par former des cercles avec de grosses pierres. Ensuite, ils coincèrent des branches entre ces pierres, et les inclinèrent vers le haut. Le jour, ces cabanes offraient de l'ombre pour se reposer. La nuit, elles les protégeaient des fauves qui venèrent au déprès du fleuve. Les arbres de la forêt tout proches, et les plantes de la sèvane fournissaient des racines, des graines, des fruits et des feuilles comestibles. Sur le bord de la rivière, se trouvaient de nombreux galets que les hommes, taillaient pour en faire des outils. Le groupe ne manquait donc ni d'eau, ni de nourriture, ni de pierre. C'était donc un endroit agréable, sans doute le meilleur des campements qu'ils aient jamais trouvé. Mais la saison sèche arriva. Le soleil tapait dur et le ciel était d'un bleu presque blanc. Le fleuve n'était plus qu'un mince filet d'eau qui courait entre les rochers. Les feuilles étaient devenues jaunes et lorsqu'on essayait de les mâcher, elles blessaient l'intérieur de la bouche. Kao et sa famille s'endormaient souvent la faim au ventre. Un matin, les hommes décidèrent de s'enfoncer loin, dans la sèvane pour chercher de la nourriture. C'était une expédition dangereuse, car dans les hautes herbes, un fauf pouvait surgir à n'importe quel moment. Kao aurait bien aimé les accompagner. Mais sa mère lui fit signe de rester avec elle. Et lui tendit un bâton pour chercher des racines comestibles. Déçu et fâché, Kao regarda le groupe d'hommes, qui s'enfonçaient dans la savane. Puis il commença à gratter le sol avec son bâton, mais la terre était si sèche que la pointe en bois se cassa.